bonjour à tous j'espère que vous entendez tous bien bienvenue sur ce nouveau webinar où on va parler de l'investissement immobilier aujourd'hui avec notre notre nouveau partenaire aujourd'hui investissement locatif.com donc on est ravis de vous retrouver pour cette pour cette nouvelle session comme d'habitude vous avez le chat donc que vous pouvez ouvrir normalement sur la droite de votre écran n'hésitez pas à poser vos questions pendant le webinar sur ce chat donc on a alexandre et donc alexandre de investissement locatif et éloïse de chez le hibou qui pourront répondre à vos questions voilà selon le sujet de votre question tout au long du webinar on s'efforcera de prendre un maximum de questions on s'excuse par avance si voilà il y en a qui passent à la trappe mais en tout cas vous pourrez toujours nous recontacter les uns et les autres derrière pour poser toutes vos questions donc pour commencer comme d'habitude je redis un petit mot sur sur le hibou pour ceux qui ont rejoint la communauté récemment déjà bienvenue à vous et merci de vous être inscrits sur sur la plateforme le hibou donc nous on est une plateforme qui est dédiée au freelance dans le domaine de l'aïti de la tech et on s'efforce de vous trouver des missions auprès d'entreprises la plupart du temps on travaille avec des grands groupes dans lesquels on est référencé et on fait appel à nous surtout pour des missions longues sur des expertises assez fortes dans tous les domaines de l'aïti donc le hibou c'est une société qui a été créée en 2016 et qui compte à peu près 80 collaborateurs aujourd'hui répartis un petit peu dans toute la france puisqu'on a des bureaux à paris à nantes à bordeaux à toulouse à lyon à bruxelles également donc on est maintenant en dehors des frontières françaises et on a le bureau de montréal aussi qui est en train de d'ouvrir on a aussi une partie de nos effectifs qui qui se trouvent à l'île maurice pour des raisons un petit peu historique dans la dans la société c'est une entreprise qui a fait 52 millions de chiffres d'affaires l'année dernière qui entend encore avoir une belle croissance cette année et 2023 a été une belle année puisqu'on est on a été lauréat de la promotion 2023 de la french tech 120 donc pour nous c'est une superbe opportunité en tout cas de nous rapprocher et notamment des pouvoirs publics et de pouvoir discuter du statut du freelancing avec avec les bonnes personnes directement et défendre en tout cas ce statut auprès des pouvoirs publics et on a été aussi élus récemment start up de l'année pour la région île de france par la société y organise ce concours chaque année voilà on est on est super fiers et et en tout cas on espère que vous pourrez trouver des belles missions avec avec le hibou et parmi les en tout cas les missions que nous on se donne pour vous c'est de vous accompagner donc dans votre vie travailleur indépendant au travers aussi de notre réseau de partenaires avec qui on aborde des sujets qui vous préoccupent des sujets qui sont hyper importants pour vous et la question de l'investissement immobilier est souvent revenu et donc c'est pour ça aujourd'hui que nous avons invité notre partenaire à venir intervenir sur le sujet donc bienvenue manuel d'investissement locatif.com et et donc manuel je vais lui laisser la parole pour que du coup il vous parle de ce sujet qui vous tient à coeur merci guenelle pour la présentation du hibou on est hyper fier d'être partenaire du hibou et de tous les chiffres que tu as annoncé de votre belle croissance aujourd'hui on va parler d'investissement immobilier je vais essayer de faire quelque chose qui soit ludique et agréable puisque c'est des sujets parfois un petit peu technique donc n'hésitez pas si vous avez des questions je vois que ça commence déjà si vous avez des questions dans le chat à les poser je répondrai pas toujours en direct à toutes les questions le but c'est de saisir des questions en direct parce que certaines questions vont avoir des réponses dans la présentation et à la fin je répondrai au maximum de questions on a atteint la capacité maximale de la room ah bah oui on a dépassé le quota bah du coup de toute façon on verra quoi qu'il arrive le replay même s'il y en a qui n'arrivent pas à se connecter à la room c'est bien ça veut dire que exactement donc aujourd'hui aujourd'hui au sommet on va voir pourquoi investir dans l'immobilier on va voir comment obtenir un financement quand on est chef d'entreprise ou freelance on traitera aussi bien sûr du cas des salariés puisque j'ai compris que certains faisaient du portage salarial on va parler brièvement de la fiscalité immobilière je vais aller à l'essentiel parce qu'on n'aura pas énormément de temps je vais essayer directement de vous dire quels sont les régimes fiscales les plus intéressants il y a des choses qui sont en train de bouger actuellement et on va parler de ce que nous on peut faire pour vous avec notre société un petit peu plus en détail je vous montrerai enfin des exemples donc restez bien jusqu'au bout pour voir d'exemples concrets aussi d'investissements que vous pourriez réaliser aujourd'hui très rapidement moi je m'appelle manuel ravier j'ai 37 ans maintenant j'ai créé il ya 12 ans donc on a créé juste après nos études un groupe avec mon associé michael zonta on a on est passionné d'immobilier on a énormément évangélisé sur youtube peut-être certains ont déjà vu nos vidéos sur youtube on a plus de 15 millions de vues sur des vidéos sur l'immobilier où on apprend aux gens à investir on est également co auteur d'un livre qu'on a fait je vous affiche là qui s'appelle vive immobilier vive la rente j'essaie de tourner pas très visible vive immobilier vive la rente c'est un livre où on parle de ce qui nous nous a permis d'investir de la méthode qu'on a déployé je veux vous en parler de façon aussi aujourd'hui ce livre pour l'anecdote il a été dans les mains de françois hollande un jour françois hollande est passé devant notre bureau c'était il ya trois quatre ans je suis allé chercher on n'avait pas de aventure sur ce bureau là on a plusieurs bureaux et il est rentré et je lui ai tendu le livre il l'a attrapé il a vu vivre la rente autant vous dire qu'il a il a dégouti et qu'il a vite déposé et pourtant il est reparti avec en partant il m'a demandé s'il pouvait l'emmener donc il est même chez françois hollande ce livre moi ça fait 12 ans que j'investis à titre personnel dans l'immobilier je détiens plus de 150 biens je ne sais même pas combien précisément je suis encore en train d'acheter des choses actuellement un appart à paris en rénovation je partage beaucoup de choses sur mon instagram aussi sur notre vie d'investisseur encore une forme même ce qu'on fait et je vous parlerai un petit peu plus en détail après de la société qu'on a on a fondé qui s'appelle investissement locatif.com pourquoi investir dans l'immobilier donc investir dans l'immobilier il faut le faire à mon sens que vous le fassiez seul ou que vous le fassiez accompagné il faut absolument le faire et plus tôt on le fait mieux c'est il faut le faire pourquoi déjà parce que c'est un placement qui est assez simple quand on a compris la mécanique assez simple dans le sens où pour investir en bourse il faut avoir des connaissances on va se battre contre des robots algorithmiques de grandes banques on va se battre des institutions financières qui ont des traders qui ont fait polytechnique vous ça vous impressionne peut-être pas mais en tout cas on va se battre sur des marchés avec des gens qui ont des connaissances très pointues en règle générale et peut-être pas les mêmes outils que vous en matière d'immobilier quand on a compris comment les choses fonctionnent ben en fait c'est du bon sens paysan comme j'aime bien le dire une fois qu'on a compris comment les choses fonctionnent on peut dérouler une méthode passer à l'action et on va s'enrichir dans la durée on va voir comment et on va voir pourquoi investir dans l'immobilier il faut absolument le faire pourquoi parce qu'aujourd'hui on voit qu'il ya des sujets sur les retraites sur les futures retraites c'est encore plus vrai quand on est entrepreneur ou freelance il faut le faire pour transmettre un patrimoine potentiellement à ses enfants on voit que le monde devient de plus en plus compliqué en tout cas on a un genre de déclassement en france avec un appauvrissement du fait de l'inflation les salaires qui n'augmentent pas forcément autant que l'inflation et donc les futures générations moi j'ai deux enfants on voit que ça peut être plus compliqué que partir avec un capital de départ ça peut les aider demain à acheter leur résidence principale à être à sécuriser leur famille donc moi c'est un de mes moteurs et c'est pour ça que à titre personnel j'investis dans l'immobilier pour moi pour ma retraite et bien évidemment pour pouvoir transmettre des choses à mes enfants le marché immobilier c'est un marché qui résiste particulièrement bien aux crises on le voit on est actuellement dans une crise mondiale une crise du financement avec des taux qui ont explosé on pourra en reparler un peu plus en détail je vous donnerai mon avis là dessus mais ce qu'on constate en tout cas c'est que le marché immobilier est moins volatile par exemple que la bourse ou les crypto bonnets c'est un marché qui est résilient pourquoi parce que ça adresse un besoin fondamental le besoin de se loger et quand on est dans des villes où la demande locative où le besoin en logement est présent comme ça peut être le cas dans toutes les grandes villes françaises il n'y a pas que paris eh bien on voit que le marché immobilier même si les taux augmentent et que on voit que le volume de transactions se contracte puisqu'on a une baisse des transactions qui est assez important aujourd'hui il ya moins de ventes qui se font pour des raisons de financement la plupart du temps on voit que la baisse est quand même limitée pendant la crise de 2008 qui était une crise assez importante en termes d'immobilier c'est la dernière crise à laquelle on a fait face on a eu une contraction assez forte des volumes de transactions quand une fois on a une baisse que de 8% ce qui est une baisse assez limitée quand on compare par rapport à la bourse ou à la crypto monnaie moins 8% finalement sur le marché c'est ça reste assez peu donc c'est un marché qui va vous protéger en période de crise aujourd'hui on est dans une crise immobilière puisque on voit qu'on a une contraction des volumes on est passé d'environ 1 million 100 mille transactions sur l'année 2022 et on s'attend à passer sous la barre des 1 million de transactions peut-être 950 mille c'est le forecast en tout cas des notaires pour 2023 donc on voit qu'on a une baisse assez forte du nombre de transactions parce que les banques freine et pour autant les prix vont baisser de 5 encore une fois entre 5 et 10% à la marge mais globalement le marché résiste le marché au sens large et pour autant et ça pour moi c'est une vraie opportunité pour vous si vous souhaitez aujourd'hui investir dans l'immobilier on va pouvoir faire de grosses négociations sur certains biens on en reparlera après dans l'aspect négociation comment on explique que ce marché immobilier il attire autant les français et il attire autant dans le monde parce qu'il n'y a pas que les français même si la france est un pays propriétaire et que les français sont particulièrement attachés à la pierre on voit que dans tous les pays du monde globalement les investisseurs se tournent vers le marché immobilier le marché immobilier c'est un marché qui est réglementé on voit qu'en france on a des notaires qui viennent sécuriser le droit de propriété donc quand vous achetez un bien immobilier vous savez ce que vous achetez il ya des diagnostics techniques à des diagnostics énergétique qui sont obligatoires il ya des diagnostics dans les diagnostics techniques un sujet de surface donc vous allez savoir ce que vous achetez et vous avez une propriété qui est protégée des débats là dessus mais globalement la propriété est protégée en matière d'immobilier c'est à dire que vous allez avoir un type de propriété et si vous êtes propriétaire du bien en france en tout cas eh bien il va pas y avoir de débat sur votre type de propriété ce qui peut être différent dans d'autres pays dans le monde le l'immobilier c'est aussi un marché qui va vous permettre d'avoir du levier un type une classe d'actifs qui vous permettent d'acheter avec du levier du levier bancaire bien évidemment parler juste après de financement mais on va pouvoir acheter avec de l'argent qui n'est pas à soi vous allez à mettre un 15% aujourd'hui que vous demandez les banques et la banque va vous financer le reste de l'achat ce qui fait qu'en apportant seulement 10 à 15% vous allez pouvoir acheter un bien et ce bien si vous faites les choses correctement va être remboursé en tout ou partie selon le marché dans lequel vous investissez par quelqu'un d'autre vous investissez avec l'argent de la banque pas votre argent et vous allez faire payer le crédit par quelqu'un d'autre qui va être votre locataire si vous investissez dans l'immobilier locatif aucun côté magique aujourd'hui j'apporte seulement 10 à 15% j'investis avec l'argent de quelqu'un d'autre et c'est encore une tierce personne qui va rembourser le prêt à la banque et c'est bien vous par contre qui allez devenir propriétaire de ce bien dans la durée et donc qui bénéficie de cet investissement manuel les 10 à 15 % d'apport c'est vraiment dans le cadre de l'investissement locatif parce que pour une résidence principale aujourd'hui les banques demandent un peu plus quand même non non enfin c'est plutôt l'inverse à la base des résidences principales sont prêtes plus facilement les banques prêtes plus facilement pour des résidences principales pour plein de raisons elles vont favoriser l'achat en résidence principale mais aujourd'hui effectivement les conditions de crédit ont évolué elles se sont dégradées vous avez probablement suivi ça les taux ont augmenté sur 24 mois on a des taux qui sont passés de 1 % à entre 4 et et demi pour cent sur 20 ans et les banques demandent plus d'apport pour se couvrir parce que justement le marché un petit peu plus incertains se disent que si les prix baissent elles auront une garantie sur un actif dont le prix va peut-être baisser légèrement et donc elles vont vous demander plus d'apport tout simplement aujourd'hui dans l'apport demandé c'est pas c'est à géométrie variable on dit toujours manuel moi je connais quelqu'un qui a investi sans apport ça peut exister mais aujourd'hui en règle générale les banques demandent 10 à 15% tout dépend du dossier tout dépend de la négociation que vous allez faire avec la banque tout dépend des actifs que vous avez au sein de la banque et puis de comment elle veut vous fidéliser puisqu'elle a de la latitude donc ça on pourrait étudier avec un courtier pour étudier votre situation financière par la suite en matière de crédit comment les choses se passent la logique c'est qu'il faut toujours à mon sens si on peut le faire profiter d'un crédit aujourd'hui on parle de taux qui ont augmenté on parle de 4 à 4 et demi pour cent sur 20 ans comme j'ai dit donc là des gens me disent manuel mais c'est des taux qui sont élevés bon c'est pas mon avis on est sur des taux qui sont beaucoup plus élevés et ça c'est vrai qu'il ya encore une fois 10 18 à 24 mois mais on reste sur des taux qui sont bas moi quand mes parents ont investi dans l'immobilier en 86 ils ont emprunté à 15% pour leur maison voilà et pour autant il faut aussi garder quelque chose en tête aujourd'hui vous empruntez à 4 et demi pour cent mais c'est ces intérêts d'emprunt que vous allez payer à la banque vont passer bon pardon vont venir se déduire fiscalement donc ça va venir gommer le coût des intérêts d'emprunt quand j'emprunte de l'argent à la banque je vais avoir des loyers que je vais encaisser ensuite dans le cadre de ma mise en location ces loyers je vais venir déduire beaucoup de choses on va le voir après selon le régime fiscal que je choisis et je vais notamment déduire les intérêts d'emprunt donc en réalité quand j'emprunte à 4,5% le vrai coup pour moi en tant qu'emprunteur après impôt ça va dépendre de votre taux d'imposition chacun un taux différent mais si vous êtes sur un taux marginal donc la tranche d'impôt à 30% et bien gardez en tête que quand j'emprunte à 4,4,5% ça va me coûter 2% en réalité j'ai à peu près la moitié qui va disparaître et qui va être baumée parce que j'aurais payé de l'impôt dessus dans la durée si c'est un petit peu opaque vous me posez des questions dans le chat sur la fiscalité on va y revenir à la fiscalité après je veux juste vous donner la mécanique de penser chaque fois que je dépense un euro je vais venir gommer un euro de loyer sur lequel j'aurais payé 47% d'impôt dans la durée et donc en réalité ça me coûte la moitié est-ce que Gwenaëlle toi qui n'est peut-être pas du domaine immobilier ça te semble clair s'il ya des choses n'hésite pas à m'interrompre ça me semble très clair pour l'instant j'ai un petit détail technique la joie des gens qui ont des problèmes de son si vous avez un problème de son le mieux c'est de quitter la roue mais de revenir dessus de vous reconnecter et normalement en général ça corrige le problème voilà ok très bien la deuxième chose à garder en tête et pourquoi sur la partie financement je pense qu'il faut absolument faire du levier c'est qu'aujourd'hui vous allez emprunter à 4 ou 4,5% encore une fois est-ce que ça me fait plaisir quand je viens de contracter moi un prêt sur un projet que j'ai acheté à paris qui est en cours de travaux est-ce que j'étais content d'emprunter à 4% alors que 18 mois plus tôt j'empruntais à 1% 1,5% évidemment non je suis comme vous mais ce que je garde en tête en tant qu'investisseur c'est que je me dis un ça me permet de faire le projet j'aurais pas pu l'acheter cash donc ça me permet quand même de faire un projet que je n'aurais pas pu faire et la deuxième chose c'est que je sais que quand les taux vont repartir à la baisse et ce que pensent les économies c'est qu'à partir de mi 2024 on devrait avoir des taux qui vont recommencer à baisser pour baisser d'environ 2% et bien ça veut dire que quand les taux vont repartir à la baisse je vais racheter mon crédit je vais renégocier que ma banque et je vais rebaisser ce taux que j'avais à 4 4,5% et je vais le refaire baisser je ne sais pas je n'ai pas de boule de cristal jusqu'à combien les taux vont baisser mais moi mon hypothèse c'est que je vais le rebaisser entre 2 et 2,5% sur un prêt que j'aurais déjà contracté donc en gros aujourd'hui ce que vous devez comprendre c'est qu'on peut faire de très bonnes affaires parce qu'il y a une crise immobilière quand même les transactions sont plus compliquées les vendeurs ont plus de mal à vendre donc là j'ai négocié très fortement le prix d'achat avec les vendeurs j'ai acheté un prix que j'aurais pas pu trouver 18 mois plus tôt et j'ai acheté avec un crédit à 4% et ce crédit mon objectif c'est de rebaisser à 2,5% d'ici 24 mois ok donc c'est un crédit sur 20 ans donc j'aurais payé mes deux premières années à 4,5% enfin je suis plutôt à 4 sur celui-là mais autour de 4% de taux d'intérêt je vais déduire ces intérêts bien évidemment fiscalement et ensuite mon objectif ma target c'est de rebaisser ce crédit là d'ici 24 mois plutôt autour de 2,5% pour avoir profité d'un prix d'achat intéressant et après d'avoir un taux d'emprunt qui est renégocié donc qui est bas voilà la logique que vous devez garder en tête selon moi si vous investissez aujourd'hui ensuite sur l'effet de levier bah c'est hyper intéressant ça veut dire que quand j'ai un rendement locatif sur un bien vous allez voir après je vais vous montrer des exemples on parle d'un rendement locatif à 6% par exemple sur un bien en vérité le fait que j'ai du levier bancaire va doper mon rendement locatif mon rendement je vais doper mon retour sur investissement sur l'argent investi pourquoi là j'ai pris un exemple j'ai mis un levier x3 ça veut dire que gardé en tête j'investis par exemple sur un projet à 200 mille euros et ce projet je vais apporter un tiers donc c'est juste pour l'exemple je vais apporter 65 mille euros d'apport et la banque va me financer deux tiers ok si je fais ça concrètement j'aurai apporté 65 mille euros et je vais toucher 6% de rendement non pas sur les 65 mille euros apportés mais je vais toucher 6% de rendement sur les 200 mille euros donc sur mon apport plus que l'argent que la banque m'a prêté et donc ce rendement donc ce loyer de 6% donc ça va être 6% de 200 mille je vais toucher 12 mille euros de loyer ok je sais qu'il ya pas mal de personnes qui ont fait des études scientifiques donc vous devez me suivre assez facilement mais je vais toucher 12 mille euros loyer donc 6% des 200 mille euros investis or ça va faire 12 mille euros de loyer sur les 65 mille euros que moi j'ai investi réellement avec mon argent l'apport réel le reste est prêté et donc ce rendement c'est 12 mille euros divisé par les 65 mille euros investis ça fait 18% de rendement il faut corriger bien évidemment puisque les intérêts d'emprunt encore une fois ont un coût donc il faut corriger ce retour sur investissement en déduisant les intérêts d'emprunt des 12 mille euros de loyer que j'encaisse et même déduire les 18 les intérêts d'emprunt après fiscalité il faut corriger ça mais globalement garder cette logique de l'effet de levier j'ai un rendement de 6% qui n'est pas un rendement sur les 65 mille sur les 200 sur les 65 mille euros apportés sur les 65 mille euros que j'ai apporté j'ai un multiple puisque le rendement est bien sur les 200 mille euros qui ont été investis voilà on va avancer mais la logique de l'effet de levier il faut la garder en tête parce que si vous apportez moins d'un tiers et ça sera votre cas en étant résident fiscaux français les banques dont vous vous demandez en général 10 à 15 % d'apport vous allez avoir un effet de levier qui sera encore plus puissant autour de x 6 15 % sur la totalité d'investissement quand on est chef d'entreprise ou freelance comment ça se passe pour investir on va pas se mentir c'est plus compliqué c'est plus compliqué vous allez pouvoir investir si la banque comprend votre situation l'important c'est pouvoir monter un dossier et de montrer à la banque que 1 vous êtes sur quelque chose de solide si vous êtes par exemple dans le développement informatique c'est un exemple consultant et si je crois que c'est à peu près le type de métier qui peut être des exemples de métiers qui peuvent être adressés par le hibou mais si vous êtes par exemple dans des métiers porteurs de la tech du des systèmes d'information du développement web et bien les banques vont comprendre que vous avez du travail aujourd'hui que vous en aurez demain pourquoi parce que il ya une vraie demande sur le marché donc elles vont vouloir vous séduire en tant que client les banques vont vous demander d'avoir un certain historique pourquoi elles vont vouloir que vous puissiez prouver que vous avez effectivement du travail que vous travaillez et que vous encaissez des revenus qui sont globalement réguliers et à partir de là à partir de deux à trois bilans elles vont accepter de vous prêter tout simplement donc là posez moi vos questions si vous en avez il ya beaucoup de questions sur le le fait du coup d'acheter au nom d'une société est ce qu'il faut faire une sci est ce que je peux acheter au nom de ma sazu etc ou au nom personnel ce que tu as des conseils par rapport aux entrepreneurs alors il ya différentes situations là j'ai excusez moi j'étais en train de voir les les questions dans le chat il y en a pas mal comment on peut acheter 150 appartements sans expliquer exploser sa capacité d'endettement mon exemple il est il est un petit peu anormal on parle moi c'est mon métier je fais ça toute la journée voilà donc c'est la question qui s'affiche comment j'ai pu faire ça j'ai fait un mix en fait j'ai acheté aussi avec des sociétés ce qu'on appelle des essais alias donc j'ai choisi ces régimes là globalement et là je m'adresse et ça va répondre à une seconde question à toutes les personnes qui peut-être ont des sazu ce qu'on peut faire c'est utiliser soit la sazu directement soit monter une holding au dessus selon votre chiffre d'affaires pour faire circuler l'argent circuler le cash ce qui permet en fait de ne pas avoir de ne pas utiliser de l'argent que vous versez en salaire et sur lequel vous payez beaucoup d'impôts pour utiliser ça en apport mais plutôt d'avoir votre bénéfice vous payez votre is et de faire circuler ce bénéfice dans votre groupe de société et donc de pouvoir le redescendre dans des essais alias et d'investir avec ça en apport ça dépend de combien vous gagnez en revenus combien vos sociétés font de bénéfices dépend de beaucoup de choses mais effectivement aujourd'hui depuis deux ans les banques ont resserré le sujet du taux d'endettement c'était pas le cas avant avant les banques certaines banques vous financer en différentiel et vous prêter entre guillemets sans limite elles avaient quand même des limites mais elles pouvaient vous prêter sans limite pour acheter beaucoup si vous souhaitez acheter beaucoup la réponse c'est déjà d'être multi bancarisée moi je suis client dans huit banques aujourd'hui donc c'est d'être client dans plusieurs banques parce que certaines banques peuvent vous dire moi j'arrête de suivre manuel sur ce projet là mais une autre banque va dire moi je prends le projet et j'accède de financer donc c'est d'être client dans plusieurs banques déjà une des réponses le dernier achat que j'ai fait à paris c'est dans le 20e et sur lequel je suis en travaux j'ai cinq banques qui m'ont dit non elles m'ont dit manuel dans le contexte tu es dans l'immobilier on ne veut pas te prêter pour l'instant revient plus tard mais il a suffi d'une banque qui m'a suivi une banque qui me suit depuis longtemps et ça m'a permis de réaliser le projet donc ça c'est une des réponses on peut en parler un petit peu plus en détail après il est possible d'inscrire avec trois bilans mais moins de trois ans 2,5 ans alors ça jimmy ça dépend vraiment des banques moi mon conseil et le meilleur conseil que je peux vous apporter aujourd'hui tournez vous vers votre banque vous avez probablement une banque qui vous connaît depuis longtemps une banque qui peut être à votre activité reçoit sur ses comptes l'argent que vous touchez qui est lié à votre activité c'est la banque la plus à même de vous suivre parfois on veut s'adresser à un courtier et c'est bien il faut le faire mais la première chose à faire c'est de demander à sa banque de nous suivre en expliquant qu'on a une relation de confiance en expliquant le projet en expliquant également le projet professionnel que vous avez commencé depuis deux ans mais que l'activité se passe très bien et pourquoi pas lui montrer un prévisionnel et lui faire un petit prévisionnel de votre activité sur les prochaines années et la banque en général va accepter de vous suivre sur un projet immobilier le deuxième conseil que je peux vous donner c'est de vous tourner vers des banques dites mutualiste les meilleures banques pour financer l'immobilier c'est en un le cic et en deux le crédit mutuel et d'ailleurs c'est le même groupe oui j'allais dire c'est le même groupe en effet c'est le même groupe mais mais moi je suis client et au cic et au crédit mutuel par exemple et aussi dans d'autres banques pourquoi elles sont meilleures parce que les décisions se prennent au niveau de l'agence c'est ce qu'on appelle le pouvoir de délégation et c'est différent par exemple si vous êtes chez bnp ou lcl qui sont des très bonnes banques aussi qui sont aussi des banques que j'utilise sauf que quand vous êtes au lcl vous montez votre dossier que votre conseiller il n'a aucun pouvoir parfois il a envie de vous suivre il va vous dire oui mais derrière ça va monter un comité risque qui va vous dire non alors que quand on est au cic si le directeur d'agence dit oui il a le pouvoir de délégation c'est à dire qu'il va pouvoir prendre la décision de vous prêter de l'argent dans une certaine limite la délégation dépend des agences et où est situé l'agence cic mais en tout cas ils vont avoir le pouvoir de le faire donc mon conseil aujourd'hui si vous êtes client d'une banque en ligne par exemple de boursorama comme je vois parfois j'ai rien contre boursorama mais mon conseil c'est ouvrir un compte au cic commencer à devenir client au cic créer une relation avec le cic et avec surtout votre votre responsable dans cette agence soyez cool avec lui expliquez lui votre projet qui vous êtes et vous allez voir qu'il va vous prêter de l'argent ou alors restez à boursorama fait des petites économies sur vos frais de compte et vous n'aurez pas de prêt immobilier mon point il est là en fait c'est qu'il faut accepter que le banquier gagne un petit peu il faut mettre chez lui votre assurance habitation il faut moi ça peut faire rire mais on fait beaucoup de cadeaux de nos banquiers c'est pas pour les acheter du tout c'est pour montrer de la gratitude c'est des petits cadeaux là nous a financé un nouveau projet elle a reçu je sais pas c'est pas moi qui l'envoie mais je crois que c'est un magnum de champagne c'est pas grand chose c'est pas pour l'argent mais on considère le fait on la remercie d'avoir travaillé sur notre dossier de nous avoir fait confiance si vous faites ça vous faites livrer une bouteille de champagne un bouquet de fleurs une boîte de chocolat après un crédit immobilier je vous garantis que la fois d'après votre dossier sera sur le dessus de la pile et que vous allez avoir plus de crédit immobilier voilà c'est des petites choses mais il faut créer une relation avec vous conseille du coup de démarcher en direct les banques ou de faire appel à un courtier qui le fera pour nous alors les courtiers c'est bien il faut pas hésiter à faire appel à un courtier moi je vous conseille d'être client vraiment si vous n'êtes pas aujourd'hui ouvrez un compte même avant votre projet immobilier ouvrez un compte au CIC j'ai pas d'action chez le CIC mais je pense vraiment que avoir un compte chez CIC crédit mutuel pour commencer à créer une relation ça va vous aider pourquoi parce que aujourd'hui même ces banques là elles sont un petit peu plus frileuses et elle privilégie leurs clients donc si vous êtes déjà client et que vous êtes client même depuis deux mois vous avez ouvert un compte vous avez domicilié des revenus vous avez souscrit une assurance habitation qui sera pas plus cher qu'ailleurs eh bien vous allez être client ils vont cocher des cases et ils vont vous prêter de l'argent c'est aussi simple que ça et rien n'empêche d'être client au CIC crédit mut et à côté de faire appel à un courtier pour aller démarcher d'autres banques parce que les courtiers ne travaillent pas avec le CIC ne travaillent pas avec le crédit mutuel il faut le savoir pourquoi parce que le crédit mut et le CIC ne rémunèrent pas les courtiers donc l'un dans l'autre vous pouvez tout à fait avoir la double démarche voilà donc ça c'est mon conseil pour les banques après sur l'apport les banques vont vous demander aujourd'hui c'est plutôt entre 10 et 15 % d'apport pour un projet elles vont vous demander d'être d'avoir un petit peu d'argent de côté au cas où parce que ça reste de l'immobilier il peut y avoir des travaux il peut y avoir des charges et elles vont vous demander d'avoir au moins de bilan et de pouvoir expliquer le projet votre situation et il y a effectivement des critères sur le taux d'endettement qui vont être pris en compte même si on voit qu'il ya de plus en plus de dérogations surtout en ce moment le gouvernement pousse les banques à déroger tout dans une certaine limite elles ont une latitude pour déroger sur le taux d'endettement qu'il ya des questions par rapport à ça je regarde pas du tout le chat je te laisse peut-être poser des questions si tu si tu envoies oui je vois que alexandre y répond pas mal en live également et que je te laisse continuer et puis après on fera une session questions réponses ok parfait alors on va parler un petit peu de fiscalité je vais essayer d'aller vraiment l'essentiel je vulgarise on pourra en parler des heures donc ne me dites pas manuel t'as pas tout dit je ne dis pas tout j'essaie d'aller à l'essentiel pour vous compreniez les mécanismes mais après il ya plus d'infos sur notre chaîne youtube que retrouver facilement avec des vidéos dédiées à la fiscalité aujourd'hui il ya deux façons de détenir d'immobilier soit vous le détenez en nom propre en direct soit par exemple sur le l'acte propriété c'est écrit manuel ravier manuel ravier personnes physiques et propriétaires du bien soit ça peut être écrit manuel ravier et michael zonta deux c'est ce qu'on appelle une indivision ok donc si je possède le bien seul ou en indivision je suis en nom propre si je possède le bien en nom propre et que je le mets en location il ya deux régimes qui s'applique soit je loue en location nue donc c'est un appartement vide que je mets en location avec un bail de trois ans etc soit je meurs location meublé c'est un bail d'un an qui va se renouveler tous les ans ça va continuer mais chaque année il va se renouveler alors que l'autre tous les trois ans il va se renouveler si je suis en location nue je vais être ce qu'on appelle en revenu foncier fiscalement fiscalement dans ma feuille d'impôts personnel je vais avoir des revenus foncier tirés de ma location nue voilà tout simplement ce régime de la location nue il est très défavorable aujourd'hui aux investisseurs il ya de moins en moins de gens qui le choisissent pourquoi bah parce que en fait on va pas pouvoir passer certaines charges comme on peut le faire en location meublée et notamment va pas pouvoir amortir le bien ce qu'on peut faire en location meublée je vais en parler juste après on va pas pouvoir passer en déficit des frais comme les frais de notaires ou les frais d'agence et on va pas pouvoir passer en amortissement non plus tout ce qui va être meubles etc l'autre désavantage de la location nue c'est que je l'ai dit c'est un bail de trois ans donc vous êtes engagé trois ans en tant que propriétaire bailleur vous ne pouvez pas récupérer votre bien aussi facilement pour location meublée et enfin le dernier avantage c'est qu'en location nue à l'appartement il n'y a pas de meubles donc il n'y aura pas de coup de coeur vous allez louer moins cher globalement sur le marché parce que vous apportez moins de services vous allez louer moins cher que vous auriez pu le louer en location meubles donc en un fiscalité désavantageuse en deux moins de souplesse sur la partie bail et plus de difficultés à récupérer son logement et en trois des loyers qui ne sont pas optimisés puisque forcément d'abord moins de services donc on va pouvoir louer le logement moins cher donc la location nue en tout cas quand on possède le bien en nom propre je parlerai après de la possession propre en société c'est quelque chose que je ne recommande pas en location meublée maintenant donc je possède le bien en nom propre seul ou en indivision et je le mets en location mais avec des meubles à l'intérieur et bien on va avoir une fiscalité qui va être plus favorable concrètement c'est ce qu'on appelle le lmnp ou le lmp loueur meublé non professionnel lmp et là on va pouvoir passer en amortissement le prix du bien globalement il ya une petite partie du bien qui ne passe pas en amortissement qui correspond au terrain on va pouvoir passer en amortissement les travaux de rénovation ce qui est hyper intéressant puisque souvent on va faire des travaux quand on investit dans l'immobilier pour créer de la valeur avec les travaux et on va pouvoir passer en amortissement également les meubles ensuite on va pouvoir passer en déficit et bien les frais de notaire et les frais investissement locatif.com par exemple si vous passez par nous ce qui va vous permettre de gommer finalement l'impôt et on dit usuellement que pendant une dizaine d'années on ne va pas payer d'impôt sur ses revenus locatifs quand on est lmnp ou lmp pourquoi parce qu'on a un déficit reportable dix ans et qu'on va passer beaucoup de charges second avantage je l'ai dit c'est la souplesse par rapport au bail on va avoir des baux qui se renouvelle tous les ans donc vous allez pouvoir récupérer votre bien potentiellement tous les ans et enfin le troisième avantage on va pouvoir créer des logements coup de coeur comme on voit à gauche avec des belles décorations et un équipement qualité et donc de le louer sur la tranche haute du marché forcément parce qu'on apporte plus de services on a investi dans l'ameublement et l'équipement pour que son locataire se sente bien et donc on va pouvoir louer un petit peu plus cher à des gens en mobilité qui sont des expats qui sont des étudiants qui ont un petit peu plus de moyens etc alors on a un certain nombre de personnes de la communauté qui sont en portage salarial qui du coup demandent ce qui se passe dans leur cas donc ils ont un statut de salarié finalement ces personnes là mais c'est pas un problème au contraire le portage salarial ça vous permet de rassurer la banque c'est plus facile d'emprunter quand on est salarié et vous allez pouvoir investir aussi que ce soit en nom propre ou en société on va le voir après en créant une essai à liesse mon conseil c'est en règle générale pour rester dans les grandes lignes commencer au début à investir de manière simple en faisant de la location meublée en direct et ensuite quand vous commencez à avoir un patrimoine plus important ou si vous avez beaucoup de cash au sein d'une société pour ceux qui ont des saisus là ça peut être intéressant de faire un montage avec des holding et des sci alias globalement c'est ça je commence en location meublée et pour les prochains projets je passe sur la sci alias à titre personnel par exemple je suis loueur meublé non professionnel sur pas mal de biens et donc j'ai les deux régimes les deux régimes cohabitent certains biens je les détiens en direct ils sont en lmnp et d'autres biens je les détient au sein de sci alias et là je bénéficie de la puissance financière de mon groupe de société pour faire circuler le cash et faire de l'apport en société voilà il y avait jimmy qui demandait est ce que pour un premier investissement il faut dire que c'est une résidence principale alors c'est un très bon point il faut comprendre une petite subtilité donc là c'est effectivement vous pouvez dire à votre banque que c'est une résidence principale ça va faciliter le financement elle va vous prêter plus facilement parce qu'elle se dit c'est une résidence principale elle va cocher quand elle monte le dossier il va cocher résidence principale c'est pas c'est pas un mensonge en soi vous avez le droit de changer d'avis ensuite mais pour monter le dossier si elle croit que ça va être votre résidence principale ça va être beaucoup plus simple donc nous même ce qu'on conseille à certains clients c'est de monter le dossier en résidence principale et après ils ont tout à fait le droit de le passer en location ça ne change rien pour la banque elle va pas vous dire attendez vous m'avez menti vous avez tout à fait le droit de changer de projet ce qu'il faut simplement c'est que ce soit cohérent jimmy par exemple si votre travail est à paris c'est un exemple vous dites j'achète une résidence principale à marseille la banque va vous dire attendez vous foutez de moi vous êtes à paris vous êtes à marseille donc si vous dites que vous montez le dossier en résidence principale essayez de le monter dans une région dans laquelle vous vivez si vous êtes à paris par exemple vous allez acheter un bien en région parisienne pour avoir un meilleur rendement et vous allez là pouvoir monter le dossier en résidence principale en disant à la banque aujourd'hui je suis locataire je vais habiter dans ce logement elle vous posera pas plus de questions et elle ne vous en voudra pas mais effectivement ça va faciliter le financement grandement pour les personnes qui ont des bons bilans ou des bilans dits acceptables comme on a dit tout à l'heure mais qui ne se verse pas de salaire est-ce que c'est bloquant effectivement ça peut être plus compliqué donc là ça va vraiment une négociation avec la banque les deux bilans sont acceptables même sans s'être versé de salaire oui alors on a souvent le cas et ça c'est un cas assez fréquent de personnes qui créent leur structure et qui profitent et je dis pas d'une manière négative ou de jugement pour moi je vous félicite vous êtes des entrepreneurs vous allez payer beaucoup d'impôts j'en paye beaucoup donc ça crée de la valeur pour la france mais qui profite du système positivement de la du chômage puisque au début on peut prendre une aide et être aidé en tant qu'entrepreneur pour ne pas se prendre et pour laisser en étant comment dire en étant gérant bon père de famille en laissant d'un trésor dans l'entreprise tout à fait vous allez pouvoir l'expliquer à la banque et négocier avec eux mais c'est pas la situation la plus rassurante pour une banque donc il faut pouvoir lui montrer que vous avez de la trésor vous avez une activité régulière et ensuite c'est une question de confiance avec votre banquier et j'en reviens ce que je disais tout à l'heure faites fait appel à des banquiers mutualistes qui vont avoir un bon sens paysan dans l'analyse du dossier qui vont regarder les choses qui comprennent l'immobilier plutôt qu'à une banque nationale qui va être compliqué comme bnp ou lcl ils peuvent vous suivre il faut essayer si vous êtes aujourd'hui client bnp lcl essayer mais en général le comité de le comité risque analyse de dossier avec un petit peu moins de bon sens on a omar qui nous demande si on peut passer d'une location nue à un dispositif à l'mnp bien sûr une fois que vous avez un logement en location nue vous pouvez le faire par contre vous n'avez pas le faire avec le même locataire donc vous devez le faire au changement de locataire donc au changement locataire vous allez tout à fait meubler le logement et vous allez changer de dispositif pour l'année suivante vous avez sur une année tampon vous allez faire la cote part en revenu foncier que vous avez touché par exemple jusqu'au mois de mars et ensuite à partir d'avril vous êtes passé en location noblée donc vous avez déclaré aussi des revenus de location noblée. Ok et donc Youssef demandait aussi si on peut acheter son appartement personnel via la SASU et si c'est le cas est ce qu'on peut y habiter temporairement en avantage en nature avant de le mettre en location ? Vous pouvez tout à fait alors là on rentre dans autre chose le sujet d'habiter un logement qui est possédé par la société vous devez être locataire en théorie le calcul de l'avantage en nature il faut que effectivement il soit réaliste ça peut être enfin là je vous ai là c'est plus une question d'expertise comptable je vous invite vraiment à solliciter votre expert comptable moi même j'ai des sujets comme ça de ce type là et je sais que c'est des sujets qui sont assez touchy moi je vais faire un montage par exemple pour ma résidence principale où ma résidence principale je ne la possède pas elle est possédée par une ESCI à l'IS elle même possédée par ma holding et moi je suis locataire de ma résidence principale ça c'est admis par le fisc d'être locataire d'une ESCI qui nous appartient à l'IS mais dans ce cas là il faut que le loyer soit réaliste et donc je vous conseille de vous faire évaluer le loyer par des agences locales de manière à pouvoir vous défendre en cas de contrôle de l'administration fiscale je vais avancer un peu peut-être je prendrai les questions après oui il y en a beaucoup donc avançons et j'essaie d'en prendre un petit peu au fur et à mesure ok donc on va sinon pouvoir créer des ESCI à l'IS il n'y a pas forcément besoin d'être entrepreneur ou d'avoir une SASU une ESS ou une société pour créer une ESCI à l'IS vous pouvez tout à fait le faire même si vous êtes salarié en revanche à l'IS a quand même un coût de fonctionnement donc je vous conseille de le faire quand vous avez l'objectif d'avoir quand même des biens d'une valeur au moins supérieure à 300 mille euros dedans pas forcément par bien c'est peut-être sur plusieurs biens mais en dessous pour moi c'est pas une science exacte mais les frais de fonctionnement de la ESCI vont être trop importants et là quand je parle de frais de fonctionnement je parle notamment de votre expert comptable que vous allez payer chaque année de vos frais bancaires ça va coûter de l'argent donc je vous conseille pas forcément de créer une ESCI à l'IS pour un petit bien la ESCI à l'IS va vous permettre d'avoir des amortissements de vous protéger de l'impôt personnel ce qui veut dire concrètement que vous allez payer de l'impôt uniquement quand vous versez des bénéfices avant vous n'allez payer que l'IS à 15% sur les bénéfices dans l'entreprise ce qui est très limité voilà donc la ESCI à l'IS gardez en tête que c'est quelque chose d'intéressant en revanche quand vous allez revendre le bien le prix de revente va être calculé après déduction des amortissements ce qui va être défavorable par rapport au régime LMNP j'ai vu le sujet dans le chat il y a une réforme potentielle en cours sur le LMNP qui n'est pas encore acté mais qui pourrait aligner le calcul de la prise en compte des amortissements du LMNP sur le régime LMP ou de la ESCI à l'IS donc ça c'est à suivre et à surveiller on est dans des sujets fiscaux donc je vais pas forcément rentrer plus en détail pour l'instant donc qui sommes nous petite présentation d'investissement-vocatif.com et après on passe à des exemples de biens on existe depuis 11 ans depuis 2012 on est présent dans 25 villes en France aujourd'hui on a fait investir plus 350 millions d'euros à nos clients dans des projets qui vont du studio à l'immeuble entier on a un peu plus de 180 personnes qui sont réparties dans ces 20 villes et qui vous aident à réaliser vos projets concrètement comment ça fonctionne aujourd'hui on a des chasseurs immobiliers qui vont chercher des affaires pour vous en fonction de vos critères on va définir le projet ensemble en fonction de vos critères de rendement de votre budget etc on va vous dire ce qui est possible si vous prenez rendez vous avec nous je vais vous faire apparaître peut-être le lien dans le chat ou si tu peux faire apparaître Alexandre le lien de la prise de rendez vous dans le chat donc là dans le chat vous allez être avec Alexandre avec un autre conseiller qui va échanger avec vous sur votre budget sur votre stratégie d'investissement et là où vous voulez aller à partir de là on valide des critères de recherche et à partir de là vous êtes en contact avec nos chasseurs immobiliers locaux qui vont chercher pour vous les meilleures affaires du marché les négocier des affaires avec travaux qui vont de l'appartement à lime ensuite on va vous présenter le projet avec tous les chiffres vous allez me dire oui ou non si vous dites oui et bien vous allez avancer sur la signature d'un compromis ensuite le financement et ensuite d'un acte authentique entre le compromis et l'acte authentique vous allez être contacté par nos architectes investissements locatifs qui vont prendre le lead pour faire les travaux de rénovation enfin pour définir le cahier des charges et valider avec vous les plans et les travaux de rénovation qui vont avoir lieu dans l'appartement dès que vous devenez propriétaire du bien lors de la signature de l'acte authentique on va pouvoir démarrer les travaux rénover le bien le meubler et ensuite on va pouvoir le passer en location donc toutes ces étapes là se font au sein de l'entreprise et c'est ça qui était très innovant quand on l'a créé puisqu'on n'a pas inventé la chasse de biens on n'a pas inventé l'architecture d'intérieur on n'a pas inventé la location gestion mais on a voulu regrouper tous ces services au sein d'une seule et même entreprise avec une vision partagée du projet à toutes les étapes et des équipes qui parlent ensemble de manière à pouvoir vous aider à déléguer absolument absolument toutes les étapes auprès d'une seule entreprise donc vous pouvez nous solliciter avec le lien pour prendre un rendez vous ça vous empêche à rien et vous aurez nos conseillers qui vont pouvoir faire le point sur la partie financement sur ce qui est réalisable en fonction de votre budget et avoir un petit peu plus de concret voilà ça c'est nos implantations c'est les villes où on peut vous accompagner en france donc il y en a beaucoup moi même j'ai investi dans plusieurs villes et je suis le premier client de notre service premier dans le sens où quand je délègue je fais la même chose là j'achète une maison en région parisienne qui a un projet un peu plus de résidence secondaire que je vais aussi louer sur un bnb j'ai vu des questions maison qui est en bord de scène on va pouvoir avoir un ponton avec un petit bateau enfin c'est très sympa et là mon objectif c'est de pouvoir la louer sur un bnb pour la rentabiliser et puis d'y aller le reste du temps en mode résidence secondaire avec ma famille pour des week-ends puisque c'est à 40 minutes de paris ça c'est des projets que je partage alors encore une fois on partage ces projets perso mais on fait des centaines de projets de ce type là et de locatifs pour le compte de nos clients on en a fait 600 l'an dernier pour nos clients donc donc c'est c'est bon on peut vous accompagner dans toutes ces régions de france et souvent me dit manuel quel est le meilleur endroit pour investir il n'y a pas de réponse toute faite si vous avez une stratégie patrimoniale je vais vous faire investir à paris par exemple vous aurez moins de rendement mais on va pouvoir faire on pourra avoir une approche beaucoup plus patrimoniale sur des gens qui ont peut-être plus de cash à investir dans le projet si vous démarrez dans votre carrière d'investisseur je vais vous déconseiller paris intramuros pourquoi pas parce que paris est un marché mais parce que paris est un marché avec un rendement faible donc il va nécessiter plus d'apports pour équilibrer l'opération donc ça va pas être compatible finalement avec des investisseurs qui démarrent je vais plutôt vous conseiller d'aller dans une zone avec plus de rendement et qui va être une zone quand même avec une forte demande locative on va les sélectionner on va pouvoir faire je prends des exemples du airbnb à toulon pour avoir plus de rendement pour investir à marseille qui est une ville qui a encore beaucoup de potentiel on va pouvoir faire une colocanis pour avoir du rendement et être sur une approche aussi patrimoniale on va pouvoir aller sur la région lilloise enfin bon il y a plein de il y a plein de possibilités je vais pas toutes les citer et ça c'est quelque chose que nos conseillers vont définir avec vous au départ en fonction de des régions que vous connaissez que vous appréciez et en fonction des rendements et des budgets l'idée de notre service c'est quoi c'est de vous faire gagner de l'argent dès l'achat en trouvant un bien qui va être décoté pourquoi parce que ça va être une succession parce que ça va être un bien off market parce que c'est un bien qui nécessite des travaux et on va pouvoir avec le levier du crédit vous faire acquérir ce bien et ensuite créer de la valeur en rénovant entièrement le bien pour qu'il ait la bonne lettre en termes de dpe et qui soit adapté aux futurs besoins des locataires on va le meubler le décorer et équiper en fonction de notre savoir faire et ensuite il va arriver sur le marché des locations avec une visite virtuelle une vidéo et ça va être un bien qui va donner envie et qui va donner plus envie que les autres biens qui sont sur le même marché les typologies de biens on démarre sur des budgets tout inclus achats travaux ameublement frais de notaire honoraire donc pour un bien rénové on démarre sur des budgets autour de 100 mille euros ce qui veut dire qu'il vous faut un apport pour démarrer de 15 à 20 mille euros aujourd'hui en fonction de ce que demandent les banques et après on va sur des budgets il n'y a pas de limite mais sur un projet à plus de 2 millions d'euros en région parisienne mille mètres carrés qu'on rénove pour des entrepreneurs qui a déjà fait cet immeuble avec nous donc il a commencé par plus petit et l'objectif pour nous c'est qu'on puisse vous aider dans la durée à développer un patrimoine c'est pas que vous fassiez qu'un seul bien si vous fassiez un premier bien vous allez encaisser les loyers vous allez dire mais en fait ça marche parce que j'encaisse des loyers ça paye mon crédit et là vous allez dire comment je fais le second et comment je fais le troisième et c'est pour ça que je dis que plus on commence tôt plus ou moins jeune mais plus on commence tôt plus on aura le temps d'en faire par la suite parce que l'immobilier c'est vraiment un côté c'est vraiment un facteur temps le temps qui passe les le crédit se rembourse et le temps qui passe vous enrichi vraiment un facteur temps je vous montre quelques petits exemples de projets qu'on a réalisé pour le compte de clients donc par exemple une colocation à nancy donc ça ça fonctionne très très bien à nancy les colocations trois chambres le budget total achats travaux rénovation ameublement frais de notaire honoraire on est à 193 mille euros au clé en main et on est sur des revenus locatifs de 16 1200 euros donc faudrait diviser pour savoir le loyer par chambre 16200 divisé par 12 divisé par trois chambres je n'ai pas fait la division et on arrive à un rendement donc de 8,36% en rendement brut tout à l'heure on me demandait comment on calcule le rendement on divise 16200 euros de revenus locatifs annuels divisé par 193 millions tout simplement petite photo voilà le type de bien qu'on crée donc vous choisissez l'univers décoratif avec nos architectes d'intérieur c'est vous quand même qu'avez la main pour choisir lors de la conception du projet et on arrive sur des choses qui doivent plaire au maximum de gens le but c'est que ça soit coup de coeur mais que ça soit pas trop personnalisé si je veux faire un appartement tout peint en rose ça va peut-être pas plaire aux garçons donc je me coupe de 50% de la clientèle potentielle l'objectif c'est d'être sur quelque chose de coup de coeur mais de pas trop personnalisé de manière à ce que ça puisse plaire c'est de l'ultra brut nous dit clem oui en même temps on calcule avec les frais de notaire avec nos honoraires donc c'est du brut effectivement il faut calculer le net il n'y a pas de problème pour le calculer en revanche on calcule vraiment tout en sachant que nos frais vont passer en déficit donc il y a des choses qui devraient être retranchées puisque ça passe en déficit fiscalement par rapport à si vous faites le projet tout seul donc là il y a un gain fiscal ensuite un exemple à rouen donc sur un 25 mètres carrés en t1 là voyez typiquement on est sur un projet qui est un petit peu en dessous de 100 mille euros et on finit un loyer d'environ 500 euros on finit à 6,52% en brut les rentabilités nettes dépendent de chaque projet dépendent de pas mal de paramètres des taxes foncières des charges de copro on peut les calculer tout à fait dans les à la fois qu'alexandre on peut tout à fait les calculer lors de lors du projet vous vous les avez on est transparents là dessus il n'y a pas de problème là on voit un projet avant donc on voit qu'on est sur un projet qui était ancien comme c'est souvent le cas qui n'avait pas été rénové depuis longtemps et on finit sur un projet entièrement rénové l'idée c'est de pas trop meubler de pas aller trop loin dans les dépenses en termes de meubles je vais pas vous mettre du marbre sur le plan de travail parce que vous n'allez pas récupérer cet investissement dans vos loyers mais c'est d'avoir quelque chose de moderne de solide et qui donne envie aux futurs locataires qui créent le coup de coeur voilà je vais peut-être passer un petit peu des questions alors je prends par le bas du coup comment garantissez-vous la confidentialité du projet d'acquisition pour ne pas voir un autre acheteur faire l'opération après avoir récupéré les infos via votre plateforme alors je sais pas si je peux comprendre la question mais globalement vous êtes quand vous êtes clients vous avez vous signez un mandat que vous allez signer pour lancer les recherches tout simplement et là vous avez accès en tant que client ou à l'opportunité que le chasseur va sourcer pour vous mais personne d'autre n'y a accès alors on n'a aucun frais lors de la signature du mandat mais je prends la question de vincent des services vous payez à partir de l'acte authentique donc quand vous devenez propriétaire du bien uniquement donc si le financement malheureusement va pas au bout vous êtes perdant nous aussi puisque nous on n'est pas payé pour le travail effectué sur la recherche et on facture 8,4% du montant du projet en ttc 8,4% ça vous coûte encore une fois c'est des frais qui vont passer en déficit donc ça vous coûte environ 50% de moins puisque vous auriez payé si vous êtes au taux marginal de 30% vous auriez payé 30 plus 17 vous auriez payé 47% d'impôts sur les revenus locatifs qui sont gommés donc 8,4% sur 200 mille euros ça fait environ 16 mille euros d'honoraires pour gérer recherche du bien suivi des travaux et jusqu'à l'ameublement décoration et la livraison d'un bien entièrement rénové optimisé ok on a une question du coup j'ai une SASU et une holding je voudrais savoir si je peux créer une SCI avec ma femme et du coup est ce que je pourrais fournir un apport via ma société de holding vu que je serai en nombre propre pour la création de la SCI oui absolument alors j'essaie de prendre la question en gros qu'est ce qui se passe quand on crée une SCI il faut être deux personnes on peut pas créer une SCI unipersonnelle ça n'existe pas c'est interdit donc vous devez être deux donc c'est parfait votre situation vous allez créer une SCI LIS qui va être détenue par votre holding par exemple c'est vous qui choisissez la ventilation avec votre femme soit 50 50 soit vous dites c'est moi qui vais apporter plus donc 75 25 ou on peut tout faire votre femme va avoir 50 % par exemple de la SCI LIS votre holding 50 % ou 75 et à partir de là vous allez pouvoir faire de l'apport en compte courant d'associé par votre holding donc la holding va prêter de l'argent à la SCI LIS qui va servir d'apport l'avantage c'est que quand vous allez encaisser de l'argent par la suite vous allez pouvoir récupérer sans fiscalité puisque c'est de l'accord c'est de l'apport en compte courant d'associé la SCI LIS va pouvoir rembourser finalement le prêt qui a été fait par votre holding et vous allez pouvoir récupérer ce cash tout simplement ok question c'est quoi LMNP avec un bail commercial alors LMNP avec un bail commercial je pense que vous faites référence aux résidences de service de type résidence étudiante et résidence senior je le déconseille tout à fait enfin c'est mon avis parce qu'il y a plein des avantages je pense que j'en parle dans des vidéos YouTube mais en gros vous êtes lié à l'exploitant qui est une société qui prend un bail sauf que cette société peut très bien résilier le bail au bout des 9 ans alors que si vous voulez le résilier au bout des 9 ans parce que vous dites bon finalement je voudrais en faire autre chose vous n'avez pas le droit de le résilier très attention à ça c'est un piège sauf à payer une indemnité de résiliation même à l'échéance des 9 ans ok on est sur une décision sur une relation qui est défavorable et puis il y a plein d'autres désavantages mais ce serait trop loin à expliquer je vois que j'ai une question est ce que vous pouvez si j'ai déjà le bien vous occuper uniquement de la rénovation on a une filiale qui fait que ça une filiale à 100% qui fait partie du groupe je vous mets le lien qui s'appelle reno le site c'est rpno.fr et effectivement là dessus on va s'occuper c'est un cabinet d'arche qu'on a monté qui a le savoir faire et qui va faire la rénovation sur du locatif mais aussi sur des résidences principales et des résidences secondaires et ils sont vraiment très très bons donc je vous invite à aller solliciter pour un devis si vous avez un projet de rénovation résidence principale résidence secondaire ou sur du locatif ils interviennent dans les mêmes villes où on intervient en France. Et pour répondre à la question de Farid c'est vous qui trouvez des ouvriers aussi pour la rénovation ? Tout à fait on fait absolument tout on fait tout on va faire le cahier des charges pour les travaux en fonction de notre expérience qui est intéressante parce qu'on a fait plus de 3000 projets donc on a un historique sur les matériaux utilisés comment ils vieillissent etc on fait un cahier des charges robuste on va gérer ensuite la partie plan à la partie suivi travaux et vous recevez je l'ai pas dit mais tous les dix jours un rapport de chantier directement dans votre app on a une app mobile et on a également un espace en ligne sur ordinateur un espace client et vous recevez les rapports de chantier là vous pouvez poser vos questions aux architectes donner un avis ou tout simplement suivre votre projet voir comment il avance jusqu'à la livraison très clair et est-ce que vous vous occupez de la gestion locative après oui on peut proposer la gestion locative on a tout à fait on a une boîte qui fait ça encore une fois filé à 100% on est organisé c'est un petit groupe et on fait la gestion locative on gère plus de 2000 biens que nos clients nous ont confiés en gestion donc on fait en fait la gestion locative est-ce qu'on peut je réponds je prends peut-être quelques questions à la volée est-ce que ce sera le même principe principe avec une url possibilité de monter une holding au dessus oui et vous pouvez aussi si vous voulez éviter d'avoir trop de sociétés utiliser directement votre url comme une holding c'est à dire que la url va détenir il faudra simplement modifier l'objet social ça c'est très facile va détenir également des parts au sein de la scie alias qui peut être plus facile que de créer encore une structure ça dépend jusqu'où vous voulez aller dans votre dans le développement de votre patrimoine et puis ça dépend combien la url encaisse chaque année etc mais pour limiter les frais vous pouvez directement faire en sorte que l'url ou la sas ou la sas soit elle même détentrice des parts sociales de votre scie alias ça peut se faire j'ai vu pas mal de questions sur le airbnb notamment tu l'as évoqué très rapidement à un moment donné je sais pas si tu peux préciser dans quel dispositif du coup ça rentre alors deux choses sur l'airbnb la première chose c'est très intéressante à la location saisonnière votre plus précis parce qu'aujourd'hui on dit airbnb il faut savoir que les plateformes comme booking apportent plus de réservations dans beaucoup de cas ce qui est assez fou mais apportent plus de réservations que airbnb aux loueurs donc en fait la location saisonnière c'est compliqué déjà c'est un sujet avec les JO par exemple à paris c'est très encadré si c'est votre résidence principale vous avez le droit louer 120 jours par an maximum à paris si c'est votre résidence qui n'est pas une résidence principale imaginons moi je détiens bien actuellement dans l'onzième si je veux louer en airbnb ben je suis en tort et la mairie de paris peut m'attaquer même si c'est en dessous de 120 jours elle peut m'attaquer et me demander de payer une amende qui peut être très importante l'amende c'est 50 000 euros voilà donc il faut quand même pas faire n'importe quoi et ils mettent vraiment des amendes pas tout le monde mais ils essayent d'attraper le maximum de personnes donc pour faire de la location saisonnière il faut le faire dans une ville qui l'autorise c'est le cas en région parisienne il faut faire la demande préalable s'enregistrer même gratuitement mais il faut le faire si par exemple on est à pantin et donc on est sur la région parisienne qui peut l'autoriser c'est ville par ville dans d'autres villes comme par exemple nice un particulier qui détient en nom propre a le droit de le faire pendant six ans à condition de s'enregistrer au delà de six ans il pourra plus exploiter son bien en saisonnier il faut également que le règlement de copropriété ne l'interdise pas on a beaucoup de copropriété bourgeoise où en fait on a le droit avec la avec la ville par en panis mais la copropriété va l'interdire les autres copropriétaires dans le règlement de copro donc vous ne pourrez pas le faire donc voilà il ya beaucoup de conditions si les conditions sont remplies c'est quelque chose de très intéressant vous pouvez le faire soit à travers une essai liesse soit le faire en direct si vous le faites en direct vous allez payer des charges sociales qui sont en train de s'alourdir c'est un régime fiscal qui est un petit peu différent du régime de la longue durée je rentrerai pas plus dans les détails dans cette conférence c'est en train de bouger en plus on voit qu'il ya une volonté aujourd'hui de venir alourdir la fiscalité sur l'allocation saisonnière parce que l'allocation saisonnière retire des logements du marché pour la longue durée donc ils essayent de faire la chasse autant qu'ils le peuvent alors comment j'ai les voir juste peut-être comme c'est lié mais il faut faire appel à une conciergerie quand on quand on quand on a des logements qu'on veut qu'on veut exploiter en saisonnier qui sont loin de chez soir il y a des conciergeries qui font ça on n'est pas conciergerie airbnb il ya des conciergeries qui vont vous faire vous facturer 20% en général des loyers qui vont gérer pour vous tout ça à ça qu'on n'avait pas évoqué mais du coup il ya un petit avantage pour la communauté le hibou je sais pas si alexandre peut le noter du coup dans le dans le chat donc du coup il y aura une petite une petite réduction sur les frais appliqués par investissement locatif et on le remettra sinon dans le mail on enverra le replay ouais on vous fera aussi quelque chose sur 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 le service rénaux pour ceux que ça intéresse de faire la rénovation que ce soit encore une fois de la résidence principale résidence secondaire ou du locatif parce que peut-être que vous avez des biens qui sont conseils qui sont aujourd'hui des passoires thermiques que vous avez déjà et que vous devez rénover ou vous devez remettre aux normes et ça c'est des choses qu'on peut vous aider à faire je n'ai pas dit tout à l'heure mais assis j'ai montré le livre ou pas moi j'ai montré on a écrit un livre ah oui on l'a vu j'ai dit je suis amnésique je l'ai dit peut-être qu'il faudrait que je vous mette le lien du livre dans le dans le tchat pour ceux que ça intéresse parce que ça permet de vous mettre des infos je vous mette là ça coûte 5 euros on fait pas d'argent dessus je vous le dis mais ça permet d'aller plus loin et d'avoir pas mal d'infos là dessus je crois que buena elle a été déconnecté donc je vais prendre quelques questions le webinaire sera envoyé en replay je j'essaie de répondre au maximum de questions on a encore une fois je le redis on a une chaîne youtube ou tapé investissement locatif ou manuel ravi dans youtube vous verrez où on va beaucoup plus loin sur des petites vidéos de 15 20 minutes où on traite à chaque fois une thématique il n'y a pas de blabla et on parle sur le lmp il ya beaucoup beaucoup de beaucoup d'analyses et d'explications pour les amortissements etc si vous voulez mieux comprendre la logique de tout ça voilà et il ya beaucoup de questions qui portent comme sur des cas assez spécifiques ou personnel le mieux je pense que c'est de prendre rendez vous et que voilà on puisse étudier votre votre situation et que derrière vous ayez une réponse vraiment adaptée en tout cas à votre à votre profil en tout cas merci beaucoup manuel pour pour ta présentation c'était vraiment très clair et je pense que le sujet vraiment intéresse la communauté en tout cas tu as impressionné avec ton avec ton parc 250 logements je pense que ça inspire certains en tout cas pour pour s'y mettre et bien évidemment on envoie systématiquement le replay donc certainement d'ici demain je pense de du webinaire on vous remettra tous les détails les coordonnées de notre partenaire aujourd'hui et et bien sûr n'hésitez pas à les contacter j'ai un dernier message que j'avais oublié de vous faire passer ce soir on fait on fait des webinaires à peu près toutes les semaines et ce soir michael mon associé anime à 20h45 il a pris un horaire où les gens sont dispo il anime un il anime un webinaire où on va vous présenter 10 opportunités off market j'ai mis le lien dans le chat là c'est event at webinar jam et en il va vous présenter des opportunités à vendre on réserve à notre communauté on fait ça temps en temps et donc c'est intéressant et vous allez pouvoir faire la connaissance de michael en live et de julien qui est responsable de portefeuille aussi chez nous donc n'hésitez pas également à vous inscrire c'est gratuit à ce webinaire si vous souhaitez voir un peu ce qu'on peut proposer dans différentes régions de france et sur différents budgets 150 biens ça interpelle oui après encore une fois je veux pas vous dire que vous pourrez en acheter 150 je peux pas vous dire je dis pas pour me vanter mais plus pour montrer que investisseur je suis passionné à un moment le fait même plus pour l'argent mais parce qu'on aime l'immobilier début on se dit bah c'est super je vais être sécurisé après on le fait parce qu'on est accro à l'immobilier on est accro au fait de se dire bah la banque me finance le locataire me rembourse et j'ai un parc immobilier on est un peu comme dans le monopoli mais dans un sens positif et aussi parce que bah voilà arrive au bout chaque année je regarde ce que j'ai remboursé à la banque et c'est colossal donc on a envie de continuer tant qu'on le peut on essaie de continuer c'est tout ce que je vous souhaite je finirai peut-être là dessus que vous le fassiez seul en apprenant avec nos vidéos youtube gratuitement que vous le fassiez accompagné par notre société j'en serais évidemment très content mais il faut le faire il faut passer à l'action parce que on se rend pas compte en immobilier mais on se reparlera dans un an deux ans trois ans cinq ans dix ans entre ceux qui seront passés à l'action suite à ce webinaire et ceux qui sont pas passés à l'action il ya une grosse différence il y en a qui ont un patrimoine pour leur famille et puis y en a qui toute leur vie attendent et se disent bah j'attends que ça baisse peut-être que c'est la crise peut-être que les taux vont baisser peut-être que les mains etc et en fait moi je vois ça plus les années passent malheureusement je vieillis je comme tout le monde et je vois des gens qui sont pas passés à l'action il ya cinq ans ou dix ans qui le regrettent amèrement et donc je vous conseille moi de le faire soit seul ou accompagné mais de passer à l'action fait le pour mon message super message bien passé manuel merci beaucoup pour son intervention merci alexandre également d'avoir répondu un maximum de questions on vous envoie toutes les coordonnées bien sûr d'investissement locatif.com et moi je vous donne rendez vous là ce sera au mois de novembre on va reparler fiscalité avant la fin de l'année c'est important il ya peut-être deux trois dispositifs à mettre en place pour optimiser l'impôt de l'année suivante donc je vous remercie je vous souhaite une très belle journée et à bientôt à bientôt